Ourya Bouteja et l'Union Européenne ? Alors, parfois nos ennemis nous font plaisir. Je rappelle qu'il y a Ourya Bouteja, ancienne patronne ou actuelle patronne des indigènes de la République, communautariste, francophobe au dernier degré. Vivant en France, bien sûr. Vivant en France, bien sûr. Salariée de l'Institut du Monde Arabe jusqu'à preuve du contraire. Une femme brillante, elle a toujours été. Premièrement avec un sens assez achevé de la communication. Et deuxièmement, une femme intelligente. Bon, elle s'est, à mon avis, auto-marginalisée dans, parce qu'elle a été, grosso modo, la, pas la mère, mais la première indigéniste en acte. Je pense qu'elle a été auto-marginalisée parce qu'elle est restée mordicule sur la question palestinienne. Et je pense que, vis-à-vis d'une certaine extrême gauche, c'est mal passé. Mais ça, ça la regarde et ça ne nous regarde pas. Par contre, je remarque une chose, et qui, à mon avis, va lui coûter cher dans les milieux indigénistes, c'est qu'elle a eu une phrase. Elle a dit, dans un entretien récent, de toute façon, si on veut améliorer la condition sociale en France, ce qui est rare d'ailleurs, parce que d'habitude, ou peut-être que pour elle, la condition sociale n'est réservée qu'aux non-français ou non-français de souche, peu importe, il faut se débarrasser de l'Union européenne. Pour le coup, j'ai été très surpris. Je ne vois pas comment on peut penser à la question de la souveraineté populaire sans aujourd'hui dire, il faut se barrer de l'Europe. Parce que je ne l'ai jamais pensé trop, comment dire, je ne l'ai jamais pensé trop, trop proche des milieux fréristes. Parce que, par exemple, les fréristes ne la laisseraient pas à dire ça. Les frères musulmans sont très bien implantés dans l'Union européenne, et l'Union européenne leur donne, et reconnaissant ses pognons. Je vous rappelle la phrase de Federica Mogherini, quand elle était au service d'action extérieure, l'islam politique a toute sa place en Europe. Et je le sais d'autant plus que le député Schaffhauser lui avait demandé, après les attentats de Bruxelles, de maintenir cette position. Et il nous a bien été répondu, je le sais d'autant plus que la question écrite fut rédigée par votre serviteur, que la réponse était, après l'attentat, encore plus qu'avant. Très bien, il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire, plus il pose de bombes, plus... Bon, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, grosso modo, comment on y est arrivé. Et je pense que le pouvoir européiste, par exemple, est très très proche des milieux fréristes. Et ceux-ci sont pro-européens, tout simplement parce que l'Europe détruisant les États et les nations, les nations étant ceux qui résistent à l'invasion, tout simplement. Eh bien, je salue cette position, je le trouve, du moins, je pense qu'il y a au moins une vraie critique sociale. J'ai aurait avouté déjà que j'avais peut-être mésestimé, ou peut-être qu'elle est récente, mais en tout cas, je pense qu'elle a compris quelque chose. Et je pense qu'une partie de son milieu va beaucoup lui en vouloir parce qu'ils en vivent. Je ne pense pas que ce soit un clin d'œil ou un piège vis-à-vis des milieux alternatifs. Je pense qu'elle le pense. Et ce faisant, ça veut dire que l'idée commence à faire son chemin partout, qu'avant de régler nos problèmes entre nous, nous avons tous un problème avec l'ennemi extérieur. Parce que rien ne bougera en France pour personne tant que la bête sera là. Il ne faut pas la blesser, il ne faut pas lui désobéir, il faut juste la tuer. Point. Comme dirait l'autre, un combat, c'est quand il n'y en a qu'un seul debout à la fin. Point. Donc, c'est une position intelligente qui veut dire quand même qu'il y a en ce moment une réflexion dans une part de la gauche sur des sujets sérieux. Ça nous changera de Sandrine Rousseau d'ailleurs. Merci. Merci.